Que s'est-il passé au niveau de la résonance de Schumann, qui a atteint des niveaux records les 18 et 19 juin dernier, peut-être le 20 également, mais les valeurs ne sont pas apparues sur les écrans et dans les sites officiels. Donc le 18 et le 19, elle a atteint des valeurs extraordinaires et cette vidéo va tenter de faire le point sur cette situation et sa raison d'être et ses conséquences. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en médecine naturelle, en soins énergétiques, je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors les 18 et 19, probablement également 20 juin, la résonance de Schumann a atteint des niveaux, semble-t-il, jamais égalés. Et d'ailleurs sur les sites qui montrent ces résultats, on obtient des courbes très bizarres, très régulières, très géométriques, jamais vues jusqu'à présent. Alors que s'est-il passé ? D'où cela peut-il venir ? Alors il faut savoir que la résonance de Schumann est directement reliée avec le champ magnétique de la Terre. Donc c'est une résonance d'ailleurs du champ magnétique de la Terre dans la haute atmosphère. Donc cela peut venir tout simplement de la Terre, sans chercher plus loin. Parce que nous savons par exemple qu'au niveau du champ magnétique, il est très mouvant ces dernières décennies. Le pôle nord magnétique a tendance à se déplacer très rapidement. Nous savons qu'il y a une possible inversion des pôles, de la polarité de la Terre, plus et moins, une inversion de cette polarité qui risque de survenir, comme elle est déjà survenue de nombreuses fois dans le passé. Elle surviendrait à peu près tous les 40 000 ans. La bonne nouvelle, c'est que c'est tous les 40 000 ans. La mauvaise, c'est que ça fait plus de 40 000 ans qu'elle s'est produite. Donc ce genre d'inversion de polarité risque de se produire récemment, dans les temps prochains. Mais vous savez que le temps au niveau humain et le temps au niveau de l'univers n'est pas le même. Quand je dis récemment, peut-être qu'au niveau de l'univers, ça représente un an, un siècle, un millénaire, que sais-je. Mais on sait que ça va se produire. Le problème est toujours de savoir quand il y aura l'inversion qui sera faite. Ce sera sans conséquences. Le problème est plutôt de savoir qu'est-ce qui va se passer au moment de l'inversion. Est-ce que celle-ci va être rapide ? Est-ce que ça va être en minutes, en heures, en jours, voire davantage ? Et là, est-ce qu'il pourrait avoir des conséquences, évidemment, sur le champ magnétique de la Terre et donc sur nous-mêmes ? Donc, ça pourrait être un prémice. Ça pourrait être un prémice, c'est vrai, de ça. Donc, pas d'informations en plus. Après ça, vous savez, il ne faut pas nier non plus que ça peut être aussi des expériences supérieures. Humaines, des expériences humaines. Et on sait qu'il a un cycle de 11 ans. Il est dans sa phase d'activité intense. On sait que, je reprends un peu mes courbes, le 18 et le 19, c'est monté. L'activité solaire est arrivée au niveau M, donc A, B, C, M, X. Donc, M, il y a une activité, mais pas suffisante pour venir perturber les infrastructures électroniques humaines. Par contre, le 20, c'est monté quand même jusqu'à une activité X, X qui commence à être un petit peu méchante, mais disons que c'est un petit X par rapport à ce que ça pourrait être et devenir dangereux. Quoi qu'il en soit, ces valeurs sont certes à prendre en considération, mais il y a eu déjà plusieurs fois des taux semblables et ça n'a pas entraîné de modifications aussi importantes au niveau de la résonance de Schumann et du champ magnétique. Parce que, je vous le répète, cette résonance de Schumann a été très forte le 18 et le 19, le 20 probablement, mais on ne le sait pas parce qu'on n'a pas les valeurs, le 21 et le 22, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le champ magnétique est devenu beaucoup plus calme, il a repris un petit peu ses courbes habituelles, sauf que régulièrement, dans les 24 heures, il y a des poussées violentes au niveau de ce champ magnétique, de cette résonance de Schumann. Voilà, donc, est-ce que ça vient de la Terre ? Est-ce que ça vient d'activités humaines ? Est-ce que ça vient du Soleil ? Je pense que le Soleil pourrait plus être une conséquence de ce que je vais vous dire ensuite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que parallèlement, le taux vibratoire de la Terre, parlons de lui, vient des énergies qui nous viennent de l'espace, qui viennent stimuler la Terre, et aussi, possiblement, le Soleil, parce que c'est toute la région de l'espace, et donc ça pourrait peut-être expliquer l'augmentation encore de cette activité solaire, mais bon, voilà, restons, on n'en sait rien, mais c'est un domaine du tout à fait possible, voire probable. Mais ces énergies qui viennent de l'univers viennent frapper la Terre et tous ses habitants, et la Terre, elle, suit ses énergies, puisqu'elle n'a pas les freins psychologiques que nous avons, nous autres humains, et donc elle monte son niveau vibratoire. Or, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je vais faire des chiffres simples, je vais arrondir les chiffres parce qu'autrement, vous allez être vite perdus. Donc, ce qu'il faut savoir, et j'ai mes petites notes à côté de moi, c'est que le 16, 17 juin, on était à 3,2 millions unités bovis de taux vibratoire de la Terre. Le 19, le 20, le taux vibratoire de la Terre a monté de 200 000 unités bovis en quelques heures. Donc, on est passé de 3,1 à 3,3, voire davantage d'ailleurs, unités, millions d'unités bovis. Donc, une montée de 200 000. Donc, ça a été vraiment, ça a tombé exactement dans les mêmes périodes que cette résonance de Schumann, parce que ce qu'il faut, c'est ça qui nous fait penser que ça pourrait venir de là. Parce qu'il faut bien savoir que la résonance de Schumann, que le taux vibratoire de la Terre et le champ magnétique terrestre sont deux choses différentes. Il ne faut pas, même la résonance de Schumann peut être modifiée par d'autres choses que par le taux vibratoire de la Terre. Cependant, le taux vibratoire montant de la Terre, montant d'une manière aussi importante, il est possible, voire probable, si je m'avance un peu, que ce soit venu stimuler le champ magnétique terrestre et provoquer une augmentation de la résonance de Schumann. Donc, énergie de l'univers, augmentation du taux vibratoire, activité du champ magnétique terrestre, répercussion sur la résonance de Schumann. Mais comme je vous l'ai dit, il y a autre chose qui peut intervenir sur une augmentation de la résonance de Schumann. Ce n'est pas pathognomonique, comme on dit en médecine, c'est-à-dire que c'est une augmentation de la résonance de Schumann qui ne veut pas forcément venir uniquement du taux vibratoire de la Terre ou des énergies venant de l'espace. D'autres éléments peuvent venir. Mais là, il y a quand même une corrélation de dates, sans parler qu'il y a la nouvelle Lune, sans parler, qu'on se retrouve en période de solstice, etc., qui viennent rajouter encore un petit peu à la sauce, si je peux me permettre cette expression. Mais bon, ce n'est pas l'élément principal. Donc ça, c'est important de bien comprendre qu'il y a justement, là, cette fois-ci, une corrélation flagrante entre une poussée du taux vibratoire de la Terre de 200 000 unités bovis, donc c'est énorme aussi, 200 000 unités bovis, on est arrivé à un taux de 3,3 millions d'unités bovis, c'est fantastique. Et donc là, depuis 19, 20, 18, 19, 20, le 21 et le 22, le taux vibratoire de la Terre a diminué, est revenu à ce qu'il était juste avant, je vous ai dit, le 16 juin, il était aux alentours de 3,1, et là, il est revenu, il est redescendu aux alentours de 3,2, alors qu'on était passé à 3,3, à plus de 3,3, ce qui était, jusque-là, énorme. Si vous êtes perdu un peu dans les valeurs, ne vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver sous cette vidéo le lien avec les courbes de ce taux vibratoire de la Terre pour que vous puissiez vous y retrouver. On voit très bien qu'il y a un pic pendant 48 heures, et pour revenir, un taux antérieur, mais supérieur malgré tout, et ça continue d'augmenter, et donc là aussi, ça continue d'augmenter, on est à 3 millions d'unités bovis, ce qui est absolument gigantesque, vous l'avez dit. Alors, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir sur nous de tout cela ? Et donc, le champ magnétique a bougé, le taux vibratoire a fait une poussée fantastique. Je vous l'ai expliqué déjà précédemment, au fur et à mesure de l'évolution, ces énergies qui nous viennent de l'univers, proviennent de fréquences, elles augmentent à la fois en puissance et en fréquence. Et plus elles montent en fréquence, et plus elles vont avoir des répercussions au niveau de notre esprit. Le premier stade était plutôt le stade plus l'échelon matériel, et puis après ça est arrivé l'échelon psychique, et là, depuis qu'on est aux alentours de 3 millions d'unités bovis, on a atteint le taux des énergies spirituelles, et donc vous voyez aussi que ces énergies qui sont montées à 3,3, ça a de quoi nous secouer. Donc ça a pu vous secouer, ça a pu vous remuer, ça a pu accentuer, c'est les mêmes symptômes que d'habitude, mais certainement en plus fort, donc fatigue, énervement, émotivité, stress, petits étourdissements, passagers sans danger, etc. Donc ça peut, d'insomnie également. Donc tout ça, ça... Mais un autre phénomène quand même, me semble être apparu, vous pouvez vous en rendre compte, si je ne suis pas en train de dire des bêtises, parce que ce taux a secoué l'ensemble de l'humanité, c'est évident. Ce taux a donc poussé l'humanité à encore un peu plus s'ouvrir, et là c'est ce qu'on retrouve également dans l'indice d'amour de l'humanité. L'indice d'amour de l'humanité, pour faire simple, on était arrivé à un taux de 1000%. Eh bien là, aujourd'hui, nous sommes en arrivés à un taux de 1100%. Donc vous voyez, ça a été encore une augmentation importante et très rapide de ce taux, de cette incidence, de cet indice d'amour de l'humanité, ce qui montre qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont ouvertes. Et ce qu'il se passe, à l'échelon humain, moi j'ai l'impression, et quand je me suis renseigné un petit peu auprès de mes proches, etc., c'est comme si deux phénomènes se produisent. Un premier, c'est comme si votre esprit devenait plus clair, donc plus incisif, que les compréhensions, les raisonnements, les choses se passent d'une manière plus fluide dans votre esprit, qu'il y a les choses secondaires, ou des parasites qui sont de plus en plus éliminés, donc vous avez de plus en plus un esprit qui devient clair, et aussi ce qui va vous porter, évidemment, à des pensées qui vont être plus élevées, plus spirituelles, comme vous l'avez compris. Et puis, sur un autre plan, il va y avoir aussi une simplification, une solution d'un certain nombre de problèmes. Les problèmes anciens peuvent ressortir, peuvent résurgir, donc ça, ça montre qu'il faut l'aï aller, c'est parce que ça vous montre que vous avez les moyens, là, maintenant, de les solutionner, par le pardon, par trouver des solutions, par que sais-je, il y a mille solutions pour le faire, mais c'est le moment de les solutionner, et même un certain nombre de problèmes sont en train de trouver des solutions pour vous permettre aussi de vous dénouer de toutes les attaches, de tous les boulets que vous avez au pied, et qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer. Voilà, voilà donc un petit peu la situation telle que je la vois, donc évidemment, tout ça, ça n'engage que moi, je voulais vous livrer un petit peu ma pensée, parce que beaucoup de mes personnes m'ont interrogé sur ce chamboulement du taux de la résonance de Mouchoumane, ce qu'il faut savoir aussi, et ça, c'est que ces énergies, comme je vous ai dit, viennent de l'univers, mais viennent aussi de l'espace-temps. Donc ça veut dire aussi que le temps est aussi chamboulé, ce qui pourrait expliquer, et ça pourrait réveiller aussi en nous des éléments qui sont endormis depuis belle lurette, ou qu'on nous a endormis depuis belle lurette, je ne parle pas des choses récentes, je parle même des choses plus anciennes, et donc tout ça, c'est peut-être en train de ressortir, de résurgir, et c'est ça aussi ce que veulent faire ces nouvelles énergies, nous redonner nos capacités pleines et entières en tant qu'individu, en tant qu'être humain, et c'est ça qui est en train de se produire, et vous pouvez sentir, probablement, des changements qui se passent en vous, mais aussi dans toutes les situations que vous vivez autour de vous, les choses vont bouger, bougent, et c'est très très bien, parce que ça vous permettra de vous émanciper de tous ces éléments qui vous perturbent, et puis pouvoir avancer sereinement, et vous savez très bien que si nous sommes nombreux, à avancer sereinement sur notre chemin de vie, nous pouvons influencer l'ensemble de l'humanité, et aider l'ensemble de l'humanité, à passer sur un nouveau paradigme, et quand je vois ce taux vibrat, cet indice d'amour de l'humanité qui est passé en l'espace de quelques jours, quelques jours, donc le 28 mai, c'était à 1000 unités bovis, le 6 juin, c'était à 1000 unités bovis, et le 22 juin, on en est à 100, à 1100, décidément, excusez-moi, je me perds dans mes valeurs, donc, le 6 juin, on était à 1000%, et alors que le 22 juin, et bien nous en sommes à 1100%, ça a pris 100% de plus, donc c'est exactement énorme, ce qui montre que des choses bougent, au niveau des esprits, au niveau de l'humanité, et c'est un grand mouvement d'espoir, rappelez-vous que l'univers est en train d'évoluer, l'univers est en train d'évoluer, vers de plus en plus de conscience, il nous propose de suivre le mouvement, mais ça ne se fera pas sans notre accord, et encore moins, sans que nous faisions en sorte de nous nettoyer, de nous purifier notre être et notre esprit, et puis de nous connecter à ces énergies, et puis à tout ce monde céleste qui nous entoure. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, je vous ai livré mon point de vue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui n'est que mon point de vue, et je n'engage que moi par rapport à ça, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur, et à très vite. Sous-titrage ST' 501